Générique Bonsoir et bienvenue sur Chasseurs d'Emploi. On est très content de vous accueillir encore une fois. Et cette émission ce soir est un peu spéciale car on va retrouver les chasseurs d'emploi. Ceux qui étaient au début, c'est-à-dire en janvier. Et puis on va voir ce qui s'est passé pour eux. Alors souvenez-vous de Doria qui cherchait du travail en tant qu'agent de sûreté. Et puis de Patrick qui souhaitait développer ses compétences en tant que manager d'artiste. La question qu'on se pose ce soir, c'est que sont-ils devenus ? Et alors pour répondre à ça, il faut savoir que derrière cette émission, il y a toute une équipe. Et je suis très heureux de l'accueillir, l'équipe de CV Street. Et puis pour parler de Doria, je vous propose qu'on revienne sur son portrait. Allez, Vergine Magneto. Alors je me présente, j'appelle Moussa Doria, j'ai 23 ans. À la base, j'étais à l'aéroport de Marignane. Après mon contrat, il a pris fin. Et du coup, après ça m'a plu, donc je suis restée à Marseille. J'aimerais bien rester sur Marseille parce que dans le Var, il n'y a rien. Après j'ai le bac, la caloreille professionnelle, accueille, relation, client, usager. Tu as cherché avec d'autres moyens ou pas ? Oui, pour l'emploi, la mission locale, moi après sur internet. Je ne dors pas. Je fais de la chasse, je perds sa place. C'était une petite vanne, on ne sait jamais une petite blague. Oui, j'ai trois grands-frères, j'ai une petite sœur de 1 an de différence avec moi. C'est de prouver à ma mère que je m'en sors et à la fin, que quand j'ai mon travail, je veux lui prouver que financièrement je m'en sors et que je ne suis pas à Marseille pour rien. Je pense que C'est Bestuit pourra la retrouver du travail. D'accord. Alors voilà, Doria, c'était la première candidate finalement qu'on a eue sur chasseur d'emploi. Et je vais commencer par toi, Thierry, parce que les premières difficultés qu'elle avait, c'était sur le pitch. Pourquoi selon toi ? Le pitch, c'est-à-dire, si tu peux nous expliquer aussi ce que ça signifie. Oui, bien sûr. Le pitch, c'est la technique de présentation par rapport aux interlocuteurs, aussi bien professionnels, donc le pitch flash de 30 secondes, et le pitch en deux minutes qu'on a la présentation en tout début d'entretien. La problématique de Doria, c'est qu'elle avait un problème de positionnement entre un choix, une recherche d'agent de sécurité ou d'agent d'accueil. Et elle avait une difficulté à présenter ça à l'oral, forcément. On retrouvait la même difficulté pour établir son slogan pour l'affiche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où elle ne savait pas exactement vers où s'orienter, oralement, elle n'arrivait pas à sortir le truc, c'est ça ? Voilà, exactement. C'était vraiment la conséquence de ce double choix à faire. Quand on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas comment se présenter. Ça paraît assez logique. Corinne, toi, tu t'occupes du suivi, et tu avais un lien privilégié avec Doria, disons-le. Oui, c'est-à-dire que tu étais très impliquée pendant son parcours. Et justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu pourrais un peu nous raconter ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'elle venait souvent au bureau pour qu'on l'aide à monter des dossiers, parce qu'elle avait des problèmes avec la CAF. Parce que du coup, revenant sur Marseille, quittant Toulon, il fallait qu'elle trouve un logement et avec des aides derrière, parce que le temps qu'elle trouve un travail, tout était un petit peu compliqué. Et puis, je pense qu'on lui a redonné confiance et que ses dossiers ont bien été validés. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, on le voit, on fait un accompagnement dans les ateliers à la Cité des métiers, mais finalement, on doit aussi suivre Doria et puis les autres chasseurs d'emploi sur des problématiques qui sont périphériques à la recherche d'emploi. Qui ne sont pas évidents souvent, oui. Parce qu'elle arrive de Toulon, ce n'est pas évident. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire à la fois, je charge du travail, mais je n'ai pas forcément les moyens de me payer un loyer à Marseille pour chercher du travail. Oui, c'est des situations compliquées sur lesquelles on intervient. Fabrice, toi, tu as orchestré, en tant que responsable partenariat, tu as orchestré la rencontre avec BSL. On va y revenir, parce que c'était quand même assez fabuleux. Quand tu as annoncé ça à Doria, c'était quoi ses réactions ? Déjà, la prise de contact avec un grand groupe comme le BSL, comme il en existe d'ailleurs sur Marseille et d'autres, mais la particularité de BSL, étant donné qu'ils lancaient un centre de formation au 1er janvier 2016, avec, je crois, une formation P.O.E. Oui, P.O.E., c'est-à-dire préparation opérationnelle à l'embauche. Je rappelle ça pour les spectateurs, c'est un dispositif Pôle emploi. La société BSL, donc, dit à un moment donné, il y a une formation, et si Doria réussit cette formation, il y avait une embauche, c'est ça ? Il y a la possibilité, si elle fait la formation jusqu'au bout, puisqu'elle dure quand même 8 semaines. Eh oui, il faut tenir le coup, oui. Il faut qu'elle soit assidue, il faut qu'elle soit aussi performante, parce qu'au bout de ces 8 semaines, elle a ce qu'on appelle une validation de cette formation, et la possibilité ensuite d'intégrer, pourquoi pas, BSL, mais également d'être à ce moment-là avec un agrément supplémentaire qui lui permet d'être en fait sur le marché. Alors, justement, on va se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour Doria, finalement ? Est-ce qu'elle a réussi sa formation ? Est-ce qu'elle est proche du but ? Allez, je vous propose de voir un magnéto, donc, que sont-ils devenus ? Maintenant, c'est le tour de Doria. Ça se passe très bien, j'ai une très bonne équipe. Après, je suis la seule fille qui est dans l'équipe, donc c'est vrai que filles, garçons, ensemble, pendant un mois, il faut supporter. Mais sinon, non, elles sont très, très bien. Ils ne font pas la différence que je suis une fille et une garçon. En plus, je suis déléguée, ils m'ont mis déléguée de classe, parce que moi, je m'y connais un peu, tout ce qui est administratif, main courante. Donc, oui, je suis très contente d'avoir été intégrée dans cette formation. Ça m'a apporté en confiance en moi, et ça m'a apporté aussi de s'intégrer plus vite avec une équipe, que ce soit homme ou femme. Ça m'a beaucoup appris psychologiquement aussi, ça m'a mûri. Oui, je n'oublierai pas ce qui s'est passé à Céveste 8. Aujourd'hui, ça apporte énormément. Sur le parcours, une fois qu'il aura réussi son examen, qu'il aura son autorisation définitive de travail, au niveau de trouver un emploi, il faut savoir que dans la sécurité, il y a beaucoup de fonctions. Il faut se vendre, il faut montrer qu'on est valable, qu'on est productif et qu'on va apporter quelque chose à l'entreprise. Je n'oublierai jamais l'équipe qui a été là pour moi derrière. Donc, c'est un peu grâce à eux aujourd'hui que j'ai été à Fabrice personnellement, que j'ai été prise dans cette formation-là. Donc, c'était notre reportage « Que sont-ils devenus ? » réalisé par Johan Roberts, Bruno Lara et je suis à Fitoussi. Alors, Corinne, pendant cette formation, parce que justement, tu t'occupes du suivi et tu étais avec Doria, c'était quoi justement ? Parce qu'elle avait des craintes, Doria. Elle avait très, très peur, Doria, parce que se retrouver en fait à l'école, on va dire, entre guillemets, c'était pour elle sa grande crainte. Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver ? Est-ce que ça va déboucher à quelque chose ? Est-ce que je vais peut-être m'en sortir ? Bon, c'est vrai qu'on l'a bien poussée. On lui a dit que si elle y arrivait, elle allait avoir peut-être une ressource de revenu derrière, donc avoir un contrat avec BSL. Et puis je crois qu'elle se posait la question, est-ce que la formation était rémunérée ou pas ? Ça, c'était sa première crainte. C'était sa première crainte. Et puis quand la formation a commencé, c'est ça, elle ne savait pas si derrière ça allait aboutir. Si ça allait aboutir, c'était sa grosse crainte. Elle avait peur un peu de l'examen, c'est ça, de passer un examen. Son examen se retournait à l'école, entre guillemets. Alors nous, on s'est assuré que la rémunération, bien sûr, a été rémunérée, ce qui a permis à Doria de pouvoir payer son loyer en attente d'exécuter cet examen, de faire cet examen. La suite avec BSL, comment ça se passe Fabrice ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Disons qu'on a quelques échos, on va dire. Au niveau des... Quelques tendances au niveau des tests physiques, apparemment, elle est à 100%. Donc au maximum, c'est là... Il faut souligner qu'elle, c'est la seule femme du groupe. 20 personnes, c'est la seule femme. Et apparemment, elle a dû faire jeu égal avec ses coéquipiers puisqu'ils l'ont nommée déléguée de classe. Donc après, elle a toute sa... C'est ce qu'on disait à un moment donné, on voyait dans la première émission où lors de son premier entretien, Doria, finalement, avait cette envie de montrer qu'en tant que femme, dans un métier, elle voulait oser la mixité, c'est-à-dire pourquoi pas une femme qui a un métier d'homme. C'est ce qu'elle a essayé de nous démontrer, je pense, avec brio. Alors, on n'a pas encore les résultats. J'ai eu Aline Hérédia, qui s'est occupée avec nous de cette... Aline Hérédia, qui est... Elle est responsable du recrutement au niveau national. Oui, voilà. Et qui nous a permis, en fait, ce lien avec le groupe Bessel parce que ce n'était pas gagné qu'au départ qu'un groupe comme Bessel Service, on va dire, prenne le risque, on va dire, de donner sa chance de payer la formation de Doria puisqu'en fait, elle coûte 900 euros. Et au départ, c'était au départ un handicap pour quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi. Elle avait, je crois, un agrément d'agent portuaire, mais ça ne suffisait pas pour... Oui, donc en fait, c'était une préparation opérationnelle à l'emploi. Et on voit, on n'a pas la réponse. Là, au moment où on enregistre l'émission... C'est un instant à l'autre, c'est aujourd'hui, en fait. Sa formation se finit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Elle se finit aujourd'hui, d'un instant à l'autre. Donc, on publiera sur Internet, je pense, d'ici samedi. Donc, on est vendredi, samedi. Demain, on publiera l'info. Voilà. On s'engage à publier l'info à nos auditeurs sur Internet, sur le Facebook.com de Sebestrit. Thierry, bon, ça fait quoi quand même ? Est-ce que c'était la première candidate chez la Seuse-Emploi ? C'est quoi de voir cette réussite ? Parce que bon, c'est quand même une réussite qu'elle réussit l'examen ou pas. Elle est allée jusqu'au bout de l'idée, quoi. Oui, oui. C'est une belle satisfaction parce que c'était une des plus jeunes. Oui. Elle est partie avec quelques problèmes de présentation à l'oral, avec un problème de timidité, quelques problèmes pour se structurer. Et puis, au bout du parcours, elle est arrivée avec un CV pro dans lequel elle a pris confiance, une maîtrise de sa communication. Et au final, elle a repris confiance en elle. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Moi, je vous propose qu'on reprenne la discussion. Et là, on parlera cette fois de Patrick, notre chasseur d'emploi qui cherche à développer ses compétences en tant qu'agent d'artiste, de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Et on va passer avec la Minute de l'Expert, avec notre partenaire, la Cité des Métiers, Marseille-Paca. Et je crois que cette semaine, on parle de mobilité. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue dans la Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Jérôme qui travaille pour Kappa Consult, prestataire de la Maison de l'Emploi de Marseille, de venir vous parler des questions de mobilité. Et en particulier de ce que l'employeur peut faire pour le salarié. Ça veut dire que si vous êtes demandeur d'emploi, ça peut vous intéresser. Si vous êtes employeur, ça vous intéressera aussi. Il ne suffit pas d'avoir le bon profil pour travailler aujourd'hui. Il faut encore pouvoir s'y rendre. Pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres sur la mobilité. Il faut savoir que le budget transport, aujourd'hui, représente le deuxième poste de budget dans un ménage. Après le logement, mais avant l'alimentation. Il faut savoir enfin que votre employeur peut prendre en charge 50% de votre transport et de votre abonnement par le biais de la prime transport. Enfin, aujourd'hui, 41% des entreprises présentent la mobilité comme étant un frein au recrutement ou une difficulté. Par rapport à sa mobilité, il est important de retenir trois choses. Anticiper ses déplacements, connaître l'offre de services sur sa région, notamment par rapport à sa recherche d'emploi. Et enfin, adapter sa mobilité au poste recherché. Merci Jérôme. Retrouvez cette vidéo sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran. Et à très bientôt. Retour plateau. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'émission, donc pour voir qu'est-ce qu'est devenu Patrick. Fabrice, Patrick, il devait aller à Babel Med. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Effectivement, sur une proposition, une invitation de Bernard Robert, directeur de la programmation de Babel Med et également de la Fiesta des Sud, il s'y est rendu pendant quatre jours. Donc après, peut-être qu'on verra un peu plus tard, je ne sais pas. Moi, je propose qu'on voie le portrait de Patrick pour qu'on voit finalement d'où il est parti. Et puis après, on reviendra sur cette formidable histoire. Allez, magnéto. Moi, je m'appelle Patrick Fouchier, je suis 52 ans, je suis manager et entrepreneur d'artistes. J'ai des artistes dans le monde du rock, le métal, le bassinure, et aussi le punk, et également dans la musique actuelle. J'ai fait de la continuité. J'ai été aussi pendant trois ans en tant que franc-cardier. Et puis, je me suis aperçu que ces domaines, après, par la suite, n'étaient pas faits pour moi. Et que je me suis reconverti dans le métier de la musique. Et là, j'ai trouvé vraiment de quoi faire. C'est pour trouver déjà un emploi dans le monde de la musique. J'ai envie d'être dedans, à fond la caisse. On vient de voir donc le portrait de Patrick qui cherchait à développer ses compétences en tant qu'agent d'artiste. Alors justement, Thierry, toi qui t'occupes de l'accompagnement, est-ce qu'il était crédible le projet de Patrick ? Il y avait un problème de défasage entre le métier tel qu'il le connaissait avant et tel qu'il est pratiqué maintenant. dans les outils, dans les méthodes. Et c'était quand même un sacré problème. Lorsqu'on est manager d'artiste, c'est un métier de communication. Et la première chose, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Et à partir du moment où on commence à ne plus avoir de propositions, de concerts, d'opportunités, d'événements, on commence à perdre confiance. Et quand on perd confiance, on rentre un peu dans la spirale de l'échec. Donc, c'était un peu la problématique de Patrick. Et nous, nous sommes là pour donner les clés, pas pour ouvrir les portes. Mais je pense qu'avec la formation qui est prévue, Patrick va pouvoir améliorer les compétences dans des domaines sur lesquels il a des besoins aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est qu'il y avait un basculement, en fait, qui s'est produit avec Sophie Belay, un autre coach qui est dirigeant de la société Zoa. et qui a dit à Patrick, finalement, si tu veux développer tes compétences en tant qu'agent d'artiste, il faut que tu modernises tes outils et méthodes. Et c'est là où on est parti sur une formation Greta. Mais en parallèle, Fabrice, tu as quand même orchestré cette rencontre avec M. Aubert, qui est quand même une personnalité de la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Revenir un peu là-dessus. Disons qu'avant de rencontrer Bernard Aubert, qui est quand même, je veux dire, la personnalité dans le monde culturel sur Marseille, vu la programmation du festival Fiesta des Sud et Babel Med, puisque Babel Med, c'est quand même le marché de la musique, quand même, je veux dire, au niveau de la Méditerranée. Disons que j'ai préféré passer par une étape intermédiaire, à savoir une rencontre avec un acteur de la Friche de la Belle de Mai, tout simplement, qui est Florian Rivière, qui s'occupe de Budsket. Ils vendent des skates, mais en même temps, c'est de la musique. Il y a des groupes qui viennent, je veux dire, qui viennent enregistrer des vidéos. Et il se trouve que d'ailleurs, auparavant, ce lieu était, en fait, c'est là où IAM a démarré à Marseille. Voilà, donc c'est un lieu culte. Et Florian Rivière a également travaillé 4 ans au cabaret aléatoire, que voulait rencontrer Patrick. C'était une manière un petit peu de... Alors, donc, ce que tu as fait, à un moment donné, c'était pour toi un test, l'idée de dire un premier mentor, mais ça n'a pas suffi, parce qu'en fait, le vrai objectif, c'était de lui faire, ton idée, c'était ça, c'était de lui faire rencontrer cette personnalité Christian Aubert. Et comment ça s'est passé, en fait, alors ? – Ben, disons que j'ai fait appel à un ami qui le connaît encore mieux que moi, puisque, bon, Bernard Robert, donc Christian, c'est son deuxième prénom, – Ah oui, c'est vrai. – Donc, on l'appellera Bernard. Et aujourd'hui, il est nîmois d'origine, Alain Mosconi, et ex-AFPA et nîmois, enfin bon, je ne dis pas que c'est une affaire au niveau nîmois, mais en tout cas, toujours est-il que c'est grâce à Alain Mosconi que Bernard Robert est venu sur le plateau, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que M. Bernard Robert est ancien, est un ancien éducateur, tout simplement. – Voilà, donc ça lui a plu de donner un coup de main parce qu'il vient de là, il vient de la solidarité. – Tout simplement, je pense qu'à un moment donné… – Alors, Corinne, Patrick, il revient maintenant souvent aux ateliers. – Hum-hum, en effet. – Comment il s'implique ? – Ouais, Patrick, ça implique de plus en plus dans les ateliers. C'est vrai qu'il a un peu plus de temps parce que sa formation est à mi-temps, donc il arrive un petit peu plus souvent à venir aider les autres sévéristraiteurs. Donc c'est bien. Puis du coup, il en est fier. Il est fier d'aider parce qu'il arrive avec le sourire beaucoup mieux qu'il y a à quelques temps. C'est vrai que c'est un peu… C'est bien de le voir comme ça. – Oui, il y a un changement. – Il y a un grand changement. Je ne sais pas ce que vous en trouvez. – C'est-à-dire que je rajouterais quand même que le fait que Patrick aide les autres lui permet de prendre confiance quand même. – Oui, de reprendre confiance en lui. C'est vrai qu'il arrive au bureau avec le sourire. Avant, il arrivait la tête dans les épaules. – Et maintenant, il arrive la tête sur les épaules. – Sur les épaules, oui. C'est clair. – On va reprendre la discussion, mais avant, je voudrais qu'on vous propose l'offre de la semaine. L'offre d'emploi de la semaine et c'est avec le groupe Bessel. Allez, on y va. – Bonjour, je suis Lydia Lombard d'ERAGE Groupe Bessel. Bienvenue à l'offre de la semaine. Nous sommes en plein développement et vous proposons plusieurs postes sur le territoire français. Vous avez une expérience dans notre cœur de métier. Vous êtes responsable d'agence, responsable d'exploitation, adjoint, assistant, planificateur. Venez rejoindre nos agences à Paris, Lyon, Cannes et Marseille. Vous travaillez dans les métiers de support, commerce, comptabilité, gestion, ressources humaines, juridiques. Venez rejoindre notre siège, que vous soyez manager ou assistant. Si l'informatique est votre métier, notre investissement dans les technologies novatrices vous permettra d'évoluer dans différents postes, tels que développeurs en applications mobiles ou bien en web. Venez enrichir nos équipes. Nous sommes en recherche de profils passionnés par leur métier. Adressez-nous votre candidature, parlez-nous de votre projet et rejoignez-nous. Venez visiter notre site dédié au recrutement pour y découvrir les offres en cours. Alors, on va continuer notre discussion sur justement ce qu'est devenu Patrick. Et alors, comment s'est passé son immersion à Babel Med ? Je vous propose de voir un petit reportage en images. Alors, ma formation, c'est le GRETA. C'est une formation d'informatique bureautique que je fais depuis un certain moment. Et donc là, en ce moment, je fais les exercices dans le World 2007. Après, je ferai le Hetzel. Au Babel Med, j'ai rencontré ces gens et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons musicals, comme la World, comme le traditionnel et autres. Je me ressens beaucoup plus fort et mieux armé. Mieux armé pour pouvoir faire les métiers que je veux faire. Quant à mon parcours, je vais essayer de voir une société qui est à la fois une société et une association qui s'appelle Blum Production. et je vais voir avec eux s'ils sont toujours à la recherche d'un manager d'artistes. Je remercie CV Street de m'avoir permis de rencontrer tout ce monde, d'être à l'écoute de ce que je voulais, de ce que je ressentais, de ce que j'avais besoin. Voilà. C'est ça. Un très joli reportage réalisé par Yohanan Roberts, Joshua Fitoussi et Bruno Lara. Alors Fabrice, toi tu étais à Babel Met, ça s'est passé comment ? Eh bien, on peut dire qu'il a eu une chance extraordinaire parce que, je veux dire, le marché de la musique, c'est quand même la mecque, je veux dire, pour les agents, pour les acheteurs et ceux qui vendent et ceux qui gèrent des artistes. Dans la journée, donc, il a eu Patrick Floutier a eu son bracelet VIP, il a eu le tapis rouge, il a eu un accompagnement plus que renforcé puisque, de toute façon, il avait un guide qui était le directeur du festival qui est, en plus de Bernard depuis deux mois, accompagné et on a rencontré tout un tas de, on va dire, d'organisateurs de festival. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme il a la chance, enfin il a la chance, disons qu'il a dix artistes dans son catalogue, et tous d'horizons diverses. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on rencontrait un festival, il avait toujours finalement un artiste qui correspondait. Au départ, c'était l'Afrique. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, il ne va pas nous sortir quelqu'un. Finalement, il nous a sorti une personne. Après, on est tombé sur le festival plutôt sur l'Arabisan, on va dire. Et là, il nous a immédiatement, il avait des réflexes extraordinaires. Je me demandais d'ailleurs jusqu'où on allait arriver. Thierry, et on a fini au Québec. Je me suis dit, c'est pas possible, il ne va pas y arriver. Mais finalement, j'ai dû le retenir pour ne pas qu'il prenne un billet pour aller directement. Le plein de contacts, c'est très positif, je pense, pour Patrick qui s'épanouit. Alors finalement, c'est quoi, Thierry, une fois que l'accompagnement est fini, parce que nous, ça dure un mois, cet accompagnement, comment ça se passe avec les chasseurs d'emploi ? Comment ça se passe avec Patrick ? Ça se passe bien. Chaque semaine, nous avons une réunion de suivi où les anciens chasseurs viennent, les nouveaux sont conviés aussi, c'est là qu'on crée les premiers liens. Et ensuite, les anciens chasseurs viennent participer aux ateliers d'entraide, d'une part, et d'autre part, ils viennent travailler en toute autonomie. Donc, ils ont toujours accès à nos locaux, à la cité du métier et aux outils, aux outils collaboratifs qu'on a mis en place lors de la phase d'accompagnement. Eh bien, on va se retrouver juste après pour le CV de la semaine avec le partenariat, avec la fondation FAS Sud Provence. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Picorossetti et j'habite Marseille. Je recherche un poste de gestionnaire administratif. Je me passionne pour les chiffres, mais également pour le contact avec la clientèle. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier. De formation comptable, j'ai évolué sur des postes d'assistante de gestion et de direction. Je me suis perfectionnée dans l'accueil, la gestion et les outils informatiques. Forte d'une expérience de plus de deux ans au sein de la banque postale, je maîtrise les ouvertures et les clôtures de compte. Je traitais jusqu'à 30 dossiers par jour dans le respect des procédures. Désireuse d'apprendre et autonome, mes chefs m'ont très vite confié la responsabilité de former d'autres employés. Vous souhaitez vous appuyer sur une assistante organisée et rigoureuse en toute confiance. Contactez-moi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire que ce qui s'est passé pour Doria et Patrick, c'est plus que positif. Je vous invite à continuer à aller sur Facebook pour bien sûr essayer de nous aider de participer à cette émission qui se veut un rassemblement citoyen pour lutter contre le chômage. Et la semaine prochaine, le coup sont-ils devenus ? Ce sera avec Céline et Rémy. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada